Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. N'est-ce pas génial ? Le panel de discussion sur les restaurants à plein ciel, j'ai pour intervenants Kaleski Tomé, Kanté Amoussou, Atifa Alafa et Billy Gaye Laidi. Bonjour à vous. Bonjour Kales. Merci d'être installé pour ce matin. Kaleski Tomé, on commence par vous, le restaurant à plein ciel. Est-ce que vous êtes arrivé de les fréquenter ? Quelle est la nature de la fréquentation ? Oui, je crois que moi j'ai l'habitude de les fréquenter quand même. Ce n'est pas nouveau pour moi et je continue de les fréquenter plus ou moins. Déjà, pour rappeler à notre interne, qu'est-ce qu'on désigne par restaurant à plein ciel ? Alors, bien en fait, vous savez, généralement dans nos contrées, il y a ces bonnes dames-là qui, bon, s'y connaissent un peu en cuisine. Et chaque matin, elles viennent dehors avec une petite tablette et puis un petit mammite de haricots ou de riz, bon, un étalage de combe, de la bouillie. C'est des choses quand même faciles à faire qui sont mises à leur disposition comme ça à tout vent. Puis généralement, il n'y a même pas de quoi s'asseoir. Là, juste la dame, elle vient mettre son étalage de bouillie et puis le matin, chacun se met debout et il prend sa bouillie vite fait. Et donc, c'est un peu le prototype de ces restaurants à ciel ouvert qui a quand même un peu partout chez nous ici. Et vous en fréquentez ? Oui, j'en fréquente parce que c'est très facile de prendre une bouillie debout et de continuer. C'est des choses, c'est des habitudes que nous avons acquises depuis l'enfance. Habituellement, le matin, les gens, ils prennent leur bol et ouvrent votre gamelle. Vous allez à côté, vous allez prendre la bouillie, vous venez à la maison, vous bisez, vous partez. Et quand on commence à grandir, quand on est un peu pressé, on a plutôt le temps d'aller chercher la gamelle, revenir à la maison avec la bouillie. Sur le chemin de l'école, on se fait une tasse de bouillie avec quelque chose pour l'accompagner. Et puis, c'est vite fait. Donc, nous avons été moulés dans ça et nous n'avons pas perdu complètement l'habitude. Vous n'avez pas perdu l'habitude ? Est-ce que vous êtes arrivée de faire l'expérience ? J'ai commencé à la maison. Ma grand-mère maternelle était, je vais le dire, un as. Ce n'est pas pour me vanter de ce domaine-là. Elle s'est appelée cordon bleu. Oui, je l'ai appelée cordon bleu. Il y a beaucoup de choses qu'elle faisait à la maison que je n'avais pas mangées. Mais aujourd'hui, je regrette de n'en avoir pas profité. Parce que les clients à qui elle servait ses nourritures-là étaient quand même contents. Il y en avait qui venaient même acheter à crédit. Il lui chuchotait à l'oreille. « Maman, non, c'est quoi, Wania ? » « Mémé, je vais apporter l'argent après. » Et elle le vendait. En tout cas, moi, j'ai exondi dans ça. Ma grand-mère l'a fait. Ma tante-aînée maternelle, elle est dans ce domaine. C'est vrai qu'elle est partie de là pour maintenant s'installer dans un restaurant ou dans un maquillard bonnet du forme. Mais moi, je ne m'en plais pas trop. C'est vrai que je n'aime pas manger dehors. Mais comme je sais que j'ai des membres de ma famille dans ce domaine... Mais en dehors de cette dame-là, est-ce que vous avez fréquenté d'autres? Oui, j'en ai fréquenté. J'en fréquente toujours. Parce que l'avantage de l'achat à ciel ouvert, c'est que ce n'est pas cher. Parfois, il y en a, en tout cas, quand on check bien, quand on cherche bien, il y en a qui vendent des nourritures de bonne qualité, bio. Tu peux confirmer, des nourritures bio. Quand tu manges, tu crois que tu es à la maison. Tu as l'impression que c'est comme ce qu'on fait chez toi. Et c'est à moindre coût, ce n'est pas exagéré. Moi, j'en fréquente et puis, bon, je ne regrette pas, c'est vrai. C'est à cause du coût que vous avez fréquenté? Pas forcément à cause du coût. J'ai précisé qu'il y a le côté bio, le côté naturel. Il y en a quand elles te font à manger, tu as l'impression de manger de la nourriture fait maison. Et c'est bien. Il n'y a pas de répercussion. Au-delà de son argumentaire, vous savez, il y a de ces personnes qui viennent du village qui ont la recette originale, qui vous font ça comme nulle part. Vous ne mangerez pas ça dans un restaurant. Donc, elles vous font ça comme ça se fait à l'origine et c'est bien fait. Et généralement, soit elles sont installées ou bien elles transportent toutes ces marchandises. et elles vous proposent, mais le jour que vous avez goûté, vous savez que ça, vous avez vraiment mangé. Ce n'est pas, je ne vais pas dire, ce n'est pas rempli de bouillon, ce n'est pas trop gras, c'est bien fait et c'est fait bio et nature. Donc, parfois, c'est mieux que d'aller dans un restaurant. C'est mieux que d'aller dans un restaurant qui fait un affaire. Et puis, elles sont propres, ces gars, ces dames-là. Si elles s'y prennent bien, c'est bien de manger ça, si elles s'y prennent bien. Pas toutes, il y en a qui aujourd'hui ont le sérieux problème d'hygiène alimentaire. Et je qualifierais ça de phénomène, c'est devenu un phénomène bien perceptible dans notre société et la restauration, que ça soit de rue ou de façon plus classique, c'est devenu un mal nécessaire, dont tout être humain a besoin. Après, il y a le côté hygiène, ce n'est pas toutes ces ménageurs-là qui arrivent quand même à tenir une bonne hygiène parce qu'on voit quand même des dames qui font des repas de rue. Mais dès que vous abordez leur lieu de vente, c'est vraiment, c'est limite insupportable. Mais est-ce que vous arrivez parfois d'y aller de façon répétitive? Oui, oui, autrefois, oui. Et vous prenez quoi? De la bouillie comme caresse qui tomait? Non, moi, j'ai l'habitude de prendre du riz. Du riz blanc ou? Du riz blanc, accompagné de la sauce tomate. La sauce tomate, c'était bien. C'était bien, elle prépare bien. Quant à Moussou, cette dame, quand même, elle vient dans l'année, quand même, offrant de la population à ceux qui n'ont pas de grands moyens. Oui, justement, parce que c'est facile d'acheter au bord de la boue. Lorsque vous essayez d'imaginer un peu ce que cela peut vous faire. C'est un peu friand de fait? J'étais beaucoup plus friand, mais j'ai essayé d'arrêter. Pourquoi? Oui, parce que je me retrouvais à être souvent souffrant, très malade. Donc, du coup... Vous n'avez pas les bonnes adresses comme Billy et Kahn? Les bonnes adresses, si les bonnes adresses sont un peu loin de vous, vous êtes obligés de faire avec ceux qui sont dans votre entourage. Donc, c'est là. Vous pouvez me connaître les bonnes adresses pour ton entourage? Peut-être qu'après, je vais me rapprocher de vous pour avoir toute la chance. Je n'ai pas la cartographie de tous les restaurants, si on vient de côté de nous. Non, mais on peut noter que plusieurs de ces petits commerces sont devenus de grands restaurants aujourd'hui. Moi, je me rappelle, il y a eu un moment où on allait prendre de l'aileron sur le boulevard, sur la Venice des Metz. C'était un coin vraiment célèbre. Tout le monde allait là-bas pour prendre de l'aileron. Si vous allez à côté de Kaboma, là où on jouait au football, on mangeait de la bonne pâte, en face de la Maison des Médias. Ce n'était pas des restaurants. Même dans la zone de Jonquay, il y avait beaucoup de choses, des spécialités même, qu'on ne trouvait pas ailleurs, mais qui étaient là. Ce n'était pas de vrais restaurants. Vous étiez de grands abonnés. Bon. Vous avez parfois, vous aussi, de prendre, d'avoir pris de l'aileron au bord de l'avoir, comme qu'elle s'est tombé, avec quoi, de la cassage, du piron, de la pâte rouge. D'abord, depuis la maison, l'aileron est interdit. Chez vous ? Oui, chez vous. Pourquoi ? Parce que, bon, on nous a éduqués. C'est le frère qui est interdit. Non, pas le frère, mais on nous a éduqués de certaines manières. Bon, en fin, en même temps, on nous faisait... Vous voulez manger bio comme Billy ? Oui, on mangeait beaucoup plus bio à la maison, donc les bouillons, les cubes, les tomates en boîte, les ailerons, c'était considéré comme des aliments qu'il ne faudrait pas beaucoup plus rapprocher. Donc, vous n'aimez pas ça ? Non, je n'aime pas. Donc, si vous avez une épouse qui aime les ailerons ? Elle va préparer les ailerons et va manger. Mais je ne vais pas m'impliquer. Vous n'allez pas vous impliquer. Alors, merci à vous, chers débatteurs, pour ce premier tour. On va quand même suivre l'opinion des jeunes, les ouvrants, pris ça et là par Francis Fahmy. On va revenir en plateau pour commenter. Les raisons sont personnelles. Oui, chacun a ses raisons. Mais si moi, je dois m'appuyer sur un point, c'est peut-être la personne est sortie du boulot et elle veut rentrer à la maison toute fatiguée pour manger avant de la voie avant de rentrer. Soit arriver à la maison, il n'y a personne à la maison qui va cuisiner. Ça, c'est le cas des célibataires. 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 Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ingrédients avec lesquels nos mamans, nos bonnes femmes, se servent pour préparer au jour d'aujourd'hui au bord des voies sont des ingrédients pourris. Et quand vous vous razadez à aller vers le marché, peut-être que dans Tocba, Saint-Michel, je donne l'exemple de la tomate que nous consommons, qu'elle se serve pour préparer les sauces. C'est fréquemment des tomates pourries qu'elles aient acheté au prix moins cher et elles viennent nous préparer, n'est-ce pas, des mets que nous consommons au bord des voies. Manger au bord de la voie, ce n'est pas que c'est conseillé, parce que vous ne savez pas quelle hygiène on accorde à ces préparations-là. Quand vous prenez votre nourriture à la maison, vous savez ce que vous avez mangé. Tu te lèves le matin très tôt, tu reviens à la maison le soir vers 23h comme ça, donc tu n'auras pas le temps, même si tu as une femme à la maison. Et la femme te prépare. Déjà arrivé à la maison, le soir tu es déjà fatigué. Donc tu dois chercher quelque chose à manger au dehors, d'abord avant que tu ne rentres. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne mangent pas à la maison. Mais moi je vois que ce n'est pas bon, parce que ça nuit gravement à la santé. Puisque premièrement, tu ne sais pas là où les bonnes dames préparent la nourriture, genre, est-ce que c'est propre ? À Tossin, on met à l'étranger, mais ça a été un salin de moins de moins. Donc on va faire avec, selon moi ce que j'ai, on va faire avec. Alors tout ça là, ça engendra quand même des maladies, ça amène des maladies. Au niveau de tous ceux qui vont passer par là, acheter et manger. Et voilà. Donc moi, de mon côté, j'ai toujours commencé par avoir peur. Et je prends garde maintenant de ne plus manger au bord des voies. Retour plateau, qu'elle est-ce qui tomait ? Vous avez suivi un peu les opinions diverses. Toutes pratiquement condamnées. Oui, ils ont raison de condamner. Parce qu'ils ont souligné même des phénomènes qui font que nous devons condamner. Et vous savez... On ne sait pas comment c'est préparé. Non, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent, qui s'improvisent vendeurs, et qui parfois ne savent même pas ce qu'ils vendent. Il y en a, vous savez... Moi, j'ai un principe. Je n'achète jamais à manger chez une dame, une vendeuse de nourriture, qui a un petit enfant. Oui, ça c'est dans le principe. Je ne sais pas à quel moment va manger l'enfant. Je ne sais pas à quel moment va torcher l'enfant. Parce que j'en ai déjà vu qui après avoir torché leurs enfants, passe la main sur le pain et puis tac, elle continue à vous servir. J'en ai vu plein de fois. Elle vous sert à la bénéficité. Donc, pour moi, j'ai des principes, j'ai des limites. Et quand je vois un peu la présentation de la personne qui vend, ça ne m'attire pas non plus. Et puis, vous savez, il y a un souci. Généralement, les gens n'ont pas où vendre et on leur prête un emplacement pour installer leur commerce. Mais généralement, observez bien, c'est derrière les WC de quelqu'un, c'est derrière les toilettes traditionnelles de quelqu'un, avec toutes les odeurs qui peuvent venir à tout moment. Il faut observer ce que je suis en train de dire. Et puis, j'observe généralement l'eau. L'eau, bon, je ne bois presque jamais chez une vendeuse. Je viens toujours à ma bouteille d'eau. Ça, c'est un principe. Maintenant, l'eau dans laquelle on fait la vaisselle, on lave la vaisselle, il faut voir à quoi ça ressemble. Bon, il y a de ces choses qui font peur. Donc, il faut avoir ses limites. Mais ça n'empêche pas. Vous savez, tout est question d'habitude. Moi, par exemple, là où je suis, si aujourd'hui, je vais dans la ville de Aléron, je vais au marché et je vais acheter à Doré. J'ai une dame, une vieille dame. Je vais directement au marché. Je vais acheter ce à Doré là, parce que ce à Doré là, il est spécial. Ce n'est pas du à Doré que je veux trouver à côté. Et ce à Doré là, ce n'est pas à manger avec du pain, c'est avec du l'huile de coco et avec du gary. Je vous assure, il faut avoir goûté pour savoir qu'on ne mange pas à Doré. Quand je rentre à Aléron aujourd'hui, je vais manger du combe à des envoies. Pouais-ci. Et quand je mange du combe, je sais que j'ai mangé quelque chose, que quelqu'un s'est préparé. Ce n'est pas ce que je mange ici. La personne ne sait même pas comment ça se fait. Mais elle est vendeuse de combe. Donc déjà, ça part de la connaissance de la personne qui est là. Et si vous connaissez vraiment le combe, vous savez ce que vous faites. Quand vous allez aujourd'hui, il y a des gens qui vendent des repas que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Quand on vend djongoli, combien de personnes vendent djongoli à Kotonou aujourd'hui ? Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui sait faire le djongoli, vous allez aimer. Donc il y a de ces repas là que des gens installent des commerces de fortune, des restaurants de fortune, mais qui savent bien le faire. En général, vous allez voir, ce ne sont pas des jeunes filles qui ont raté leur enfance, qui ont raté leur éducation, qui se sont retrouvées de manière prématurée dans un mariage et qui veulent se débrouiller. Parce qu'il y a un plein que c'est pour jouer les deux bouquins, mais la bouillie dehors. Vous voyez comment on sait la bouillie, mais vous savez que ce n'est pas bon de prendre ça. La diarrhée, elle vous guette. Mais il y a bien, lorsqu'on suit Karakitome et qu'on se réfère aussi à ce que l'adjongoli a dit, on fait quand même une juxtaposition des faits, c'est-à-dire que les gens qui sont les animateurs ou les animatrices de ces restaurants-là, si je peux le dire ainsi, le font parce qu'elles sont à la recherche quand même d'un peu de gain. Et donc, elles veulent le faire. Parfois, il y a la quête du profit et bonjour, les tomates pourris parfois pour faire la sauce. À la base, c'est quand vous voyez quelqu'un s'installer au bord de la voie, même si c'est juste pour vendre de l'eau, à la base, c'est pour gagner son pain quotidien. C'est d'abord ça. On sait que tout le monde sort pour se chercher. Après, tout ce qui se passe derrière, il faut vraiment être dans l'environnement, je vais dire direct, où il faut être témoin de temps à temps des faits pour savoir comment la personne s'organise et tout. Et je parlais tout à l'heure, je parlais de certaines bonnes dames qui font des noms de tubes bio. Moi, par exemple, je suis quand même sceptique en matière de nourriture. Quand aujourd'hui, le sel a manqué un peu, c'est que je ne reviens plus. Il n'y a pas moyen. Moi, même, je me débrouille en cuisine, mais quand j'estime qu'il y a de ces trucs béats qui ont manqué chez une bonne dame, surtout de certains âgés, « Oui, et mon agent a payé. » J'estime qu'elle n'a pas bien fait alors que moi, la plus jeune, je peux le faire. Mon agent n'est pas plus là-bas. Donc, quand il ne dit pas... Mais si ce jour, vous lui dites que, par exemple, le sel n'a pas manqué, qu'elle vous donne votre agent, vous ne payez pas aujourd'hui. Est-ce que vous avez la zappé encore prochainement ? Je n'ai pas compris. Vous avez payé, je vous donne un exemple, parmi tant d'autres, vous avez payé du riz et l'aileron. Et en comptant l'aileron, vous voyez que l'aileron était peut-être trop cramé, le riz, avec ça. Écoute, je ne vais pas venir manger. Je ne vais plus manger chez elle. Parce que tu souffres, tu gagnes ton argent. Il faut quand même qu'en mangeant... Parfois, la zéro de physique, ça arrive à tout le monde. Oui, mais il ne faut pas exposer la santé des clients. Quand on vient devant, je n'ai rien à leur reprocher, mais quand on vient, j'estime que quand tu viens vendre de la nourriture ou vendre un produit, c'est parce que tu as pris le temps d'apprêter le produit que c'est la partie... Comment on va dire ? La bonne partie que tu as exposée. De toute façon, ça arrive pratiquement à tout le monde de cramer de temps à autre de la nourriture. Mais pour ce qui va être vendu, il faut quand même que ce soit bien apprécié, bien apprêté. Donc, en revenant à la question de base, c'est que quand quelqu'un sort dehors, c'est forcément pour gagner son pain. Après, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Tout comme Carla dit, il y a des filles ou des femmes parce qu'elles manquent de quoi. Elles ont des problèmes de foyer et tout ça. C'est pour se débrouiller. Donc, on fait à la va vite, on se débrouille quoi. Il y en a plein. Ça, c'est vrai. Mais quand tu les vois, parfois, tu sais, il y en a parfois même labyrinthe de la personne. Simplement, ce n'est pas juste une nourricière. Ça peut être une jeune fille ou une jeune dame. Tu sens que c'est là. Là, il y a des enfants. Le sein fait qu'elle porte une tenue débrayée, un peu sale. Ça peut t'alerter. C'est tout ça qu'il faut observer. Parfois, on se dit qu'elle ne sait même pas bien, c'est là. Il n'y a pas d'un sens de responsabilité cette dame-là parce que lorsque vous décidez de vendre dehors quand même, il faut avoir de la compassion pour ceux qui viennent en aller chez vous parce que si vous laissez une méthode quoi, juste pour de l'argent, c'est aussi criminel. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, à Cotonou, on remarque que les femmes ou bien nos bonnes dames aujourd'hui, c'est l'argent. Pas seulement respecter les clients, mais les dames ne font plus attention à l'hygiène alimentaire. Tout ce qui leur importe, c'est gagner de l'argent, faire, atteindre un objectif dans la journée et tout. Et on s'en fout si la nourriture est bonne ou pas. Parce que des fois, on remarque même des personnes qui disent, tu vas manger chez telle dame-là. Souvent, c'est le sel qui manque ou bien son riz n'est pas trop cuit ou elle vend mal ou bien elle n'est pas trop bien habillée. Et généralement, c'est ce qu'on remarque parce que la plupart de ces restaurants, c'est toujours à ciel ouvert. Soit elles se mettent peut-être à l'ombre d'un arbre ou à côté d'un poteau ou peut-être en bois où les tôles sont déjà usées. Et on ne sait vraiment pas ce qui se passe derrière parce que parfois, elles peuvent camoufler les choses ou elles viennent exploser les trucs au-delà. Mais derrière l'arrière-cours, quand tu vois les conditions dans lesquelles les trucs se préparent, c'est vraiment déplorable. Et c'est un phénomène qui est devenu un véritable nid de maladie. Et parce que les consommateurs sont confrontés à beaucoup de problèmes. C'est comme quand elle l'a dit tout à l'heure, ces bonnes dames-là, en mangeant chez elles la plupart du temps, si tu n'as pas un organisme assez solide, résistant, tu succombes. Et c'est bonjour, c'est des infections alimentaires, des diarrhées chroniques. Vous avez lâché une fois dans ça ? Bien sûr, bien sûr, j'ai été victime de ça. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à contrôler tout ce que je mange et je ne mange pas à n'importe quel endroit. Vous ne mangez pas ? Après, il y a aussi, parmi les intervenants tout à l'heure, il y a une dame qui parlait de comment, les conditions dans lesquelles les trucs sont préparés. On voit les femmes, même à Tokwa, quand tu vas faire les emplettes les week-ends, tu les vois, elles mélangent de la tomate pourrie, même des carottes pourrie. Et ça devient une sauce tomate ou bien de la tomate qu'elle prépare pour aller faire la sauce pour vendre dehors. Mais c'était tellement doux. On ne sait pas. On rajoute beaucoup de tomates en boîte. C'est ça. Pour que la sauce soit beaucoup, pour ne pas, pour gagner plus de bénéfices en temps, on met en péril la santé des consommateurs. Donc, par rapport à ça, c'est quand même très, très, très dangereux. Quand tu as amusé, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que vous avez été victime de ça vous en personnellement ? Oui, effectivement. Je n'ai pas fait les frais. Parasiteuse, intestinale, diarrhée, puis un petit peu. Et puis, quand ça arrive, vous avez l'impression que c'est le palu habituel qui rôde autour de nous en Afrique subsaharienne. Mais c'est faux. C'est quand même le fait d'aller s'abonner à cette bonne dame là au bord des routes qui crée ça. Parce que, bon, je crois beaucoup l'ont déjà soumis un automate pourrie et tout. ce n'est pas bon. Moi, je déconseille ça fortement, très fortement, parce que, lorsque vous évitez quand même de ne plus s'adonner à ce genre de pratique, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas quand même quelquefois aller le faire parce qu'il y a des dames qui le font bien justement. mais quand vous évitez de vous abonner assez à une pratique, vous allez constater tout de suite qu'il y a quand même un changement au niveau de votre organisme. Vous n'allez pas souffrir beaucoup plus souvent de ces mots ou encore des mâles. Bon, je vais dire de ces mots. Donc, du coup, c'est important d'éviter de manger au bord de la route. D'abord, moi, j'ai ce principe. Là, il y a des trucs que je ne mange pas déjà à la maison dont je me dis manger au dehors, c'est que je m'expose. Donc, j'essaie de limiter quand même le nombre de pâtes que j'achète sa gamme. Après, ce n'est pas toutes ces dames-là qui cuisinent mal ou bien qui sont dans des conditions pas trop bonnes. Il y en a quand même qui font la différence. Et comme Billy l'a dit tout à l'heure, il y en a quand même qui font attention à l'hygiène, qui préparent très bien, qui font du bio et tout. Sauf que dans la majeure, quand on prend par exemple 10 femmes, à peine 8 respectent les règles d'hygiène. Je crois qu'on a la grande visite au temple de Billy pour voir un peu ce que ça donne pour qu'on ne vienne pas en route. L'autre chose, c'est que quand on est sérieux, il y a certaines personnes qui pensent que pour éviter de manger chez les bonnes dames, il faut commander à lui. Mais attention, il y a des gens qui vont acheter cette gamme-là et qui viennent pour apporter ça en bouillie, vous ne servent pas. On camousse avec l'emballage et tout. Je crois que c'est un autre sujet carrément que vous avez abordé là qui intéresse beaucoup par rapport à ceux qui commandent, qui restent tranquillement douillet quelque part. J'en connais. Ils sont très friands de ça, qui restent douillet quelque part et qui disent qu'ils commandent en lit et après, ils voient le argent jouer à la loterie pour la nourriture. Non, mais je crois que... Alors, quand est-ce qu'il tombe, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que le problème de manger au dehors, est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas dû, cette minore de compter par exemple, ce n'est pas dû au fait que parfois, il y en a de ces citoyens qui sont à la quête du moins cher. Les bonnes dames aussi, sachant que plus du rêve vendre moins cher, plus du rêve vendre plus de clients, tombent dans ce travers-là que nous référent sur notre vie. Bon, c'est caricatural ce que je vais dire. Mais moi, habituellement, quand je vois des gens d'une certaine catégorie attroupés autour d'une bonne dame, tout de suite, je me dis, il ne faut pas aller là-bas parce que... Oui, justement, parce que vous avez des bonnes dames qui oublient des enfants... Pour eux, c'est la quantité, c'est le volume, c'est le tout, mais la qualité, on ne regarde même pas. Oui, justement. On a fait le juste bouger. Si les clients qu'elle a, la plupart du temps, c'est juste du riz pour 100 francs et acheter, on peut vendre du riz pour 100 francs et vendre propre. On peut vendre du riz pour 100 francs et vendre 5. Il y a un riz pour 100 francs propre à Coutoune? Forcément. À Coutoune? Forcément. Forcément. Comment? Le riz qu'elle vend, elle va chercher ça dans un puits. Elle achète le riz comme tout le monde. C'est le soin qu'on y a à Côte donc il suffit de le faire avec le cœur comme si on allait manger soi-même et qu'on ne va pas tomber malade. C'est tout. Si on y pense, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le problème, le souci, c'est que tellement on est assoiffé de gain. Et vous savez, quand il y a la tomate en abondance, les gens jettent la tomate au marché. Donc, en ce temps, ce n'est pas difficile d'avoir de la tomate. Mais quand la tomate coûte cher, les gens veulent chercher un substitut à la tomate pour que le volume reste le même. Et qu'est-ce qui se passe carottes, peut-être même des carottes pourries. On va chercher les oignons si les oignons coûtent moins cher. Et après, on fait le jeu avec la tomate en boîte. De toute façon, je me dis, pour manger dehors, il faut faire attention au menu. Il ne faut pas manger compliqué. Si je veux manger dehors, je sais que je peux manger mon haricot. Je ne veux pas la friture de quelqu'un. Je veux cet haricot avec de l'huile pure. Donc, jusque-là, il ne peut pas, il est difficile de mettre un ingrédient qui pourrait nuire à ma santé. Encore que dans le haricot, tu sais qu'on assaisonne un peu le haricot. On peut mettre du piment pourri écrasé dedans. Non, mais de toute façon, de toute façon, c'est limité. De toute façon, c'est limité. C'est mieux qu'une chose. Je peux manger mon pain avec ce que je trouve sain. Après, c'est ce côté-là où les gens migrent vers les restaurants à ciel ouvert parce qu'aujourd'hui, plus personne ne prépare à la maison. Parfois, c'est peut-être la nuit. On se retrouve pour le dîner, le matin, tout le monde. Mais combien de personnes ? Combien sont-ils ? Combien sont-ils ? Et il y a aussi ces filles-là qui laissent en tant que célibataires. C'est pas ce qu'on fait un spaghetti une fois en passant ou pour parler de riz ? Est-ce que vous faites la sauce tomate avec le crin-crin ? Non, mais la sauce tomate c'est rien, ça. C'est rien en matière Pour ceux qui savent en faire la sauce tomate c'est rien. Parfois, on fait la sauce avant même que la tomate ne soit bien cuit sur le feu. Oh, tout est relatif. Tout est relatif. À chaque fois, ça pense que on fait ça et ça dépend de là où on commence. Il y a beaucoup qui font du jus qui pensent qu'ils font de la sauce tomate. Oui, ça reste sain. Que cela n'est pas de gluant ou que cela est de gluant c'est à votre manière, ça. Vous pouvez le faire roux. Non, c'est des spécialités. Parfois, il y a d'autres même sans poison déjà à la maison pour que ce soit rouge pour que ce soit une sauce tomate on met de l'oréon dedans et bon, on part. Après, il y a aussi le cas des hommes célibataires qui n'ont pas de femmes ou de petites amies qui peuvent venir leur cuisiner de faire les petits plats. Et il y a aussi ces filles. Il y a aussi ce genre de personnes qui vont souvent manger au dehors parce qu'ils n'ont personne où le soin. Il y a ça aussi. Les aimes, la plupart ont des femmes à la maison mais c'est eux également qui sont frayants. Oui, mais le problème c'est qu'il n'a pas le temps de rentrer. Le gars, il a quitté la maison le matin. Peut-être qu'il rentre c'est après minuit. Donc, quel temps il a pour rester à la maison exactement ? Il a quel temps pour sa femme alors ? Il y en a qui dans la belle étoile. Quel temps il aura à aller au village pour manger une sauce et revenir ? Il rentre à la maison car il a quelque chose de consistant pour rentrer à la maison. Il rentre à la maison pour rentrer à la maison. Il est sorti. Après, la plupart d'entre leurs femmes, elles sont au village et le gars se débrouille en la ville. J'ai observé une chose. C'est déjà fréquenté un milieu où le matin tout le monde sort avec un sac glaciaire. Tout le monde pratiquement, la plupart des gens ils ont leur déjeuner, leur pédé. c'est vrai que le travail s'arrête à entre 14h et 15h. Mais ce phénomène-là, c'est plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et tous les repas de la journée sont déjà là. Ils ont leur bouteille d'eau. Donc, c'est des gens qui achètent rarement à manger. Donc, c'est des habitudes qu'il faut avoir. Même les enfants quand ils vont à l'école, il faut leur apprendre à avoir leur bouteille d'eau. Ça, il faut s'organiser. Quand vous avez votre bouteille d'eau pour vous débrouiller. Mais s'il faut prendre un peu de l'eau, on invite les maladies dans sa vie. C'est une question d'organisation et d'éducation. Mais aujourd'hui, le charbon et le bois se coûtent plus cher que de le faire avec du gaz, par exemple. Après, c'est beaucoup plus cher. Il faut ces jeunes garçons aujourd'hui qui ne... Non, au bout du rouleau, vous êtes perdant. Au bout du rouleau, vous êtes perdant. Si vous cumulez tout ce que vous investissez dans le charbon dans un mois, comparativement à ce que vous mettez dans le gaz, vous verrez que vous êtes perdant quand vous faites le charbon. Avec le charbon, vous avez pris 50 francs, et puis c'est difficile à conserver. Quand vous avez mis le feu une fois, c'est difficile de récupérer le reste du charbon. Dès que vous avez fini, c'est plus rapide en plus. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde ce côté où il y a une des intervenants qui l'a dit tout à l'heure où les filles, après la cuisine, ce n'est pas fait que pour les femmes ou les filles. Les hommes aussi, préparent. Mais la majeure partie du temps, c'est pour les femmes. Donc, on remarque aujourd'hui que les filles ne veulent plus rester à la maison pour apprendre à cuisiner. Moi, j'ai perdu la main. très bon cuisinier, mais je suis quand même resté que celui qui fait la grillade chez moi. Chez moi, personne ne fait la grillade si ce n'est moi. Je sais que je ne fais plus bien toutes choses, mais la grillade, ça reste ma spécialité chez moi. Oui, ça reste spécialité parce que vous aimez beaucoup la viande. Non. Que ce soit la viande ou que ce soit le poisson, la grillade, c'est avec passion que je le fais chez moi. Vous aimez ça? Oui. Mais après, ça, faire la cuisine en bonne et dure forme, c'est, moi, je dis, faire de la pâte, sauce légumes, mais la pâte, c'est ce qu'on appelle faire de la cuisserie, pousser les rires qui savent, faire de la saisonnement et voir tu as la viande ou la pasta, ils ne savent même pas frire des fringues. Il y a des pâtes de boules. Un oeuf. Oui, il y en a qui ne savent pas faire des omelettes. Ils ne savent pas comment ça qu'on... Ils ne passent pas à leurs parents. Leur parents étaient très méchants avec eux. Il y en a qui ne savent même pas frire le riz. Merci. Merci. Merci à vous, Billy Gaye Laibi. Merci à Kaleskito. Merci à Kante Amosou. Atifor Lapa, merci. Vous restez avec moi, Atifor Lapa, chers amis et nos amis à présent. On va recevoir le pasteur pour ses conseils du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada